Salut les fans de hockey, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur NHL24, on est vendredi matin, du coup on va ouvrir comme chaque semaine nos récompenses de clash qui ont popé. Les amis Elite 3 cette semaine, j'avais fait Elite 2 la semaine dernière, là c'était impossible pour moi d'aller au delà de l'Elite 3, j'ai même cru à un moment que j'allais m'arrêter en Pro 1 tellement je rageais. Le jeu tout simplement depuis le dernier patch a encore empiré, et ça fait plusieurs semaines qu'on fait la blague et qu'on l'allie un peu partout, comme quoi le jeu ressemble de plus en plus à NHL23. Ce qui est vrai, mais là je pense les amis qu'on est maintenant au delà de ça, parce que depuis le dernier patch on a le retour de certains bugs, les gardiens désormais reprennent facilement 3-4 buts de merde par match, mais il est même que l'année dernière. Le puck qui rebondit sur le bouclier du gardien et qui tombe derrière, ça arrive à nouveau très régulièrement, on l'avait plus depuis l'année dernière, et là c'est revenu. On a également un autre bug qui était présent sur NHL23, qu'on avait plus depuis le début de cet opus, c'est les pénalités d'obstruction, c'est-à-dire votre joueur est en duel pour le puck avec un autre joueur, vous êtes censé le récupérer, vous foncez vers le puck, et au bout d'un moment, votre joueur se désintéresse complètement de la rondelle, et va tout simplement, au lieu d'aller chercher, aller frapper le joueur le plus proche et se manger une pénalité d'obstruction. On n'avait plus ça du coup sur NHL24, et bien c'est revenu. Et il y a un truc en plus, les amis, depuis le dernier patch, c'est le retour du bug visuel en clash d'équipe pour les patinoires. On joue à nouveau avec le logo des Ducks au centre de chaque patinoire dans laquelle on joue en clash, que vous jouez dans n'importe quel patinoire, on a le logo des Ducks. Donc les amis, je suis en train de me dire littéralement qu'en fait, c'est même pas que le jeu ressemble à NHL23, je suis en train de me dire qu'ils ont sorti le patch sur une ancienne version de NHL23, et qu'ils sont tellement nuls qu'ils se font griller en ayant laissé le bug graphique avec le logo des Ducks. Voilà, j'en suis là, je pense qu'ils en sont là également, je pense que le foutage de gueule est à ce niveau-là. Et les amis, le plus rageant, c'est que ça ne sert évidemment à rien de gueuler, parce que tout ça est volontaire de leur part. Ils veulent nous dégoûter du jeu en ce mois de décembre pour qu'on joue le moins possible à l'approche de la TOTI. Moins on joue, moins on graine les récompenses gratuites. Et la TOTI, ils savent que c'est l'événement qui hype le plus les gens, que les gens vont forcément avoir envie de s'en faire au moins une. Et moins ils ont grindé, plus ils vont avoir des chances d'aller acheter les packs payants à la boutique pour pouvoir faire une TOTI. Voilà, ça c'est la stratégie de EA, les amis. Chaque année, on y aura droit, chaque année le jeu sera de pire en pire pour nous forcer à aller dépenser de l'argent dans la boutique parce qu'on joue moins. Et voilà, les amis, on doit faire avec si on veut jouer au hockey. Et ça, c'est triste. Vraiment, j'en suis au point où ça me rend triste, en fait, en jouant ce jeu. Bon, en tout cas, voilà, ça c'est dit. Elite 3, du coup, les amis, cette semaine, on va cliquer pour les récupérer et filer les ouvrir. Mais juste avant, comme d'habitude, si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à commenter, liker, partager et vous abonner en activant la cloche pour ne rien rater du reste de cette saison sur EUT24. Un grand merci à vous, les amis. Voilà, c'est récupéré. Les 10 000 pucks et les 14 collecteurs argent ont été envoyés précieusement dans l'album pour pouvoir faire des packs joueurs Elite Jumbo. Les amis, pour le gros opening que j'ai prévu pour la TOTI, j'en aurais quelques-uns de côté. Ça sera très cool. En attendant, voilà, on a nos deux packs restants des récompenses Clash. Le pack joueur Jumbo Premium, 20 éléments, que des joueurs hors, 5,80+. Et à côté, le pack joueur NHL, 10 éléments NHL, 4,80+. Les amis, on commence par ça. Allez, il nous faut quelque chose de bien cette semaine pour compenser la souffrance qu'on a eue à jouer à Clash. Allez, on commence par une petite 81. C'est pas 80, c'est un peu mieux. Voilà, je vais pas commencer par les 81. 80, on m'envoie 81. Oh, 84 ! Eh ben voilà, ça, c'est ce qu'on veut. Ok, une 84 dans un pack NHL. Ça, c'est cool. Allez, une 84 de côté pour la TOTI, ça fait plaisir. Voilà, c'est pour ça qu'on joue, les amis, c'est cool. Il y a au moins quelque chose dans ces récompenses. Allez, 79. Ah oui, c'est vrai que je vends désormais tous les joueurs NHL. 82. 82, j'en fais rien. 83, Nicolas Ehlers. Les amis, ça, c'est un gros pool. Dans la dernière vidéo, vous vous souvenez que j'avais packé Jérémy Lauzon en 82. Qui sortait d'un match avec trois mises en échec qui le permettait normalement de monter à 85. Mais c'était pas ce match-là. Non, non, non. C'était le match suivant contre Toronto. Eh ben, il en a mis cinq, les amis, des mises en échec. C'est mieux, donc mon Jérémy Lauzon Game Day est devenu 87. Donc, en fait, il y a eu un big purple pool dans la dernière vidéo. Là, il est 83, Nicolas Ehlers. Et c'est des shots, il me semble, qu'il faut mettre, du coup, avec ses cartes Game Day. S'il a trois tirs, les amis, dans son match, je sais plus exactement contre qui joue, mais c'est le match du 16 décembre. Donc, le match du samedi soir. Il deviendrait purple aussi. Donc, les amis, il va falloir surveiller les shots de Nikolai Ehlers. Parce que je pense qu'on aura mieux qu'une 83, ça c'est sûr. Donc, pour l'instant, 84 et une 83 qui a de grosses chances de monter. On a de gros pools, les amis, dans ce premier pack. Ça fait plaisir. Ça rattrape un peu la frustration du jeu, clairement. Ok, 80 ensuite, Sandin. Avant-dernière, seulement 80. Voilà, on a les petits pools 80 qui reviennent. Et on termine par une bleue. Ah, il va forcément au moins mettre un shot, Nikolai Ehlers, dans le match. Donc, on peut potentiellement dire qu'on a deux 84+. Pour l'instant, bon, on va le laisser en 83. Mais voilà, quand j'ai vu les cartes Game Day, c'est le joueur que je ciblais en particulier. Pas de là à aller me le fabriquer. Mais bon, le paquet, par contre, c'est une grosse victoire, les amis. Allez, 84 et 83 Ehlers. Dans le plus petit pack de la vidéo, c'est cool. Allez, on enchaîne avec le dernier, le pack joueur Jumbo Premium, les amis. Allez, les 20 éléments. Et les 5, 80+. Est-ce qu'on a une aussi grosse dinguerie dans ce pack ? Ah, je suis persuadé qu'Elers, ça peut être un Purple Pool. C'est sûr, il peut devenir mauve, Nikolai Ehlers. Bon, on commence en 81. Même départ que sur l'autre pack, ça avait été payant. Bon, ok, 77. Seulement 80, Beauvilliers. Ok, petit joueur, pas NHL. Tout ça, c'est des poules perdues, un peu. Ouais, tant que c'est pas NHL, c'est pas vendable. 82, dommage. Ok, allez, 80. Ah, même si on n'a rien dans ce... Allez, une petite mauve, les amis ! Marty Maxorley, 87. Le retour en Elite 3 qui paye, les amis. Ça paye l'Elite 3, clairement. J'avais fait deux récompenses d'Elite 3. On avait eu une mauve dans chaque récompense. La semaine dernière, je fais Elite 2. Pas de mauve officielle. C'est-à-dire que le... On avait eu une 83 et c'est le 82 Game Day qui est devenu Purple. Donc, on peut dire que l'Elite 2, j'ai vraiment eu de la chance de packer l'Ozon. Mais en 82, on retourne en Elite 3. On a une vraie mauve, les amis. En plus d'avoir le Hellers Game Day. Aïe, aïe, aïe. Non, franchement, pour moi, les récompenses d'Elite 3, c'est très très payant. Et je pense que je vais ne plus essayer de m'embêter à monter en Elite 2, clairement. Voilà, je pense que je me contenterais d'Elite 3. Vraiment, voilà ce qu'on chope. Marty, Max Orley, les amis. Purple, ça fait plaisir potentiellement de mauve, du coup, dans ses récompenses. Je vous mettrai en commentaire où on est rendu Hellers, ou je vous le dirai dans la prochaine. Qu'à voilà, ça fait plaisir. Au moins, les récompenses sont ton rendez-vous. Ok. On tourne en bleu, l'ancien des Canadiens. Ok, Luconen. 76. 80 qui bug avec la lumière en bleu. Ok, London, beau. 74. On est dans les 3 dernières, les amis. Mais on a déjà été servi au niveau des récompenses, très clairement. Ok, 79. Avant-dernière, 80 seulement. Dommage pour une orange. Et sur la toute dernière carte, les amis, qu'est-ce qu'on a ? Orange. 84 ! Elles sont très bien. Elles sont très très bien, les amis. Ces récompenses de Clash cette semaine. De 84. Une Purple 87, qui égale du coup notre plus gros pool de la saison. Et potentiellement un Nicolas Hellers 83, qui ne pourra faire qu'augmenter les amis. Ah, c'est cool. Bon. Eh ben, voilà. Au moins, ça rattrape. La semaine a vraiment été compliquée en Clash. Jouer qu'une vingtaine de matchs. M'arrêter volontairement en Elite 3. Mais derrière, ça paye au niveau des récompenses. C'est cool. Bon. Eh ben, les amis, je pense que c'est là-dessus que je vais vous laisser. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le like en partant, les amis. Super important. Ça m'aide beaucoup. Grand merci à vous. Merci aux anciens d'être toujours là. Bienvenue au nouveau. On se revoit dans la prochaine vidéo. Et d'ici là, très bon jeu à tous. Portez-vous bien. Salut.